Après la pause digestion, c'est l'heure pour ces paysans et leurs troupeaux de 70 chèvres de prendre la direction des sous-bois. Cette installation, ces éleveurs en rêvent depuis longtemps. Avant, ils étaient à Polan, dans les rots, mais trop à l'étroit pour développer une activité viable. Ils se sont donc mis en quête de terre. Une mission qui s'est vite révélée ardue. Moi j'ai cherché surtout auprès des municipalités, voir des terrains communaux. Parce qu'on sait qu'il y a un besoin de défrichage par rapport à la lutte contre les incendies. Beaucoup de refus, que des refus en fait, parce que pas de terre communale. Les gens ne sont pas très attirés par ce projet-là non plus en général. Donc on n'a pas eu d'opportunité là-bas. Et ça a pris bien six mois avant d'avoir entendu parler d'ici. Ici, c'est l'agglomération de Montpellier. Une mairie a proposé à ces éleveurs des conditions très intéressantes. Pas de loyer la première année pour le bâtiment, puis seulement 100 euros. Et surtout, la commune de Murvielle-les-Montpelliers leur a mis à disposition 14 hectares de prairies et le double de sous-bois. Il n'y a pas de gros rendement. On a beaucoup d'espace en bois, en garigue. Et c'est vrai qu'à première vue, on pourrait dire tout ça, ça n'a plus de valeur ou ça n'a pas de valeur. Mais en réalité, c'est une terre d'élevage, c'est une terre de vin, de vignes, c'est une terre d'olive. Et on peut tout à fait recréer de l'activité, redynamiser nos paysages, notre territoire avec ces activités agricoles et d'élevage. Et ça, c'est notre pari. Un pari gagnant pour les éleveurs qui ont du fourrage gratuit et à volonté, mais aussi pour la nature à qui le troupeau rend service. Elles vont manger les jeunes pousses d'arbres avant que les forêts aient le temps de s'installer. Et donc maintenir le milieu vraiment ouvert. Donc ça va nous permettre de garder des espaces de garigue qui ne sont pas totalement occultés et dans lesquels la lumière peut encore pénétrer au niveau du sol. Et ça, ça favorise la biodiversité. Mais le travail des chèvres ne s'arrête pas là. Après les vendanges, elles grimperont chez cette vignerone qui fait du bio. Elles brouteront l'herbe et nettoieront le pied des vignes avant l'arrivée des premiers bourgeons en plein hiver. L'humidité, c'est vraiment le pire ennemi de la vigne en cette période, effectivement, pour le mildiou. Et s'il y a notamment des pampres, ce qu'on a enlevé là, les petites branches par terre, ça va faire monter la maladie dans la vigne. Donc effectivement, c'est bien que ça soit aéré et sec. Des effets bénéfiques pour la nature restent pour les éleveurs à faire des bénéfices tout court. Après un an et demi d'installation, ils vont se lancer dans la fabrication de fromage dans ce laboratoire flambant neuf. Produire et vendre localement, un autre pari à réussir.